Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si je dis pas de bêtises, pour l'instant, il y a eu une seule vraie vidéo showcase de Goku Kakarot. Forcément, Goku Kakarot, bon, il est vraiment magnifique. Je revois la carte là en fond, en fait, j'ai mon logiciel de mirroring là, et il est vraiment trop beau. Le perso, c'est un truc de malade. Forcément, quand on lit la carte du perso, on se rend compte d'une chose, il a un pivot pour les sagazettes Saiyans. Ce personnage, il aurait dû être sagazette Saiyans, ils l'ont mis exclusif au jeu, je crois, des baisettes Kakarot. C'est dommage, parce que si jamais il avait eu le tag sagazette Saiyans, on aurait vraiment pu faire des choses intéressantes. On va quand même voir sans ce tag, est-ce qu'on peut réussir à faire des choses sympathiques, grâce à son passif numéro 3, qui va lui donner 10% de taux de coup critique aux familles de Goku, et 35% de dégâts physiques pour les sagazettes Saiyans, lors d'un pivot. Ce qui peut être intéressant, notamment pour le Goku bleu, bien sûr. Celui-ci, donc ce Goku va pouvoir bénéficier des deux bonus du Goku Kakarot. Ce qui peut être intéressant également pour le Goku rouge, ici présent. Mais bon, ça implique de jouer double rouge, donc c'est un peu chiant, c'est un petit peu dommage. Par contre, ça peut aussi être intéressant en réalité pour Piccolo Zenkai. Alors, Piccolo Zenkai, en vrai, c'est vrai que c'est un perso qui est clairement Blast. Piccolo Zenkai, type éner... Ah, il est type défense, mais il n'est pas type énergie. Mais en vrai, il a quand même une bonne valeur d'attaque strike. Et il a des bonus attaque strike, en plus. Donc, franchement, c'est un perso qui, avec 35% de dégâts strike supplémentaires, pourrait être intéressant. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un combo qui peut être fort potentiellement à voir. En fait, on va les tester aujourd'hui, justement, pour avoir la réponse. Goku bleu, Piccolo Zenkai, Goku Kakarot. Ça va être la composition de base de cette team. Alors, je ne dis pas qu'on va prendre forcément tout le temps ça. Des fois, on changera peut-être de personnage. Mais au niveau de la composition de base, on va partir sur ça. Et ce que je me dis qui peut être plutôt intéressant avec cette équipe et cette composition, c'est le fait qu'on peut avoir énormément de bonus pivot. Je rappelle, le Piccolo et la Zenkai, ils donnent 20 ou 25% dès le début de la game. On va aller voir ça. Je ne sais pas pourquoi j'appuie tout le temps sur la capse de Zenkai. Je suis complètement ravagé. Voilà, 20% au début de la game. Donc ça, c'est plutôt bien. Le Goku bleu, il donne jusqu'à 40% en pivot sur le passif numéro 2, j'imagine. Lorsque le repli et les effets suivants s'activent, augmente de 10%. Les dégâts flégiés par les allées jusqu'à un maximum de 40%. Donc on a 20, 40. Et le Kakarot qui donnerait 35, donne quand même beaucoup de bonus potentiellement. Alors, le Kakarot, c'est que des dégâts strike. Mais quand même, ça donne quand même potentiellement beaucoup de bonus. Et je me dis qu'on devrait pouvoir faire mal avec l'équipe avec ça. En tout cas, c'est une team ultra stylée sur le papier à voir maintenant au niveau des games. C'est parti. Bon alors, test grandeur réel de chez réel avec une très belle team Métisayen en face. Il y a le Gohan Revive 8 étoiles. Donc honnêtement, la game va être plutôt tendue. Par contre, au niveau des types choisis, on pourrait se retrouver à être pas si mal avec notre team. Bon, notre équipe est beaucoup moins forte que la team adverse. En plus, je suis en train de voir qu'on a une prédominance Blast dans le deck. Alors qu'on a une prédominance Pivot Strike. Ça va être compliqué. Il va falloir vraiment rudement bien jouer pour s'en sortir dans cette game. Déjà avec un Perfect Dodge, ça commence plutôt mal. On va mettre les carottes pour ne pas tout prendre sur le Goku bleu. Alors on a du son également dans la team Métisayen d'ailleurs. Ok. Les carottes qui met des très bons dégâts honnêtement sur le Gohan. Prenant en compte le fait que le Gohan, il est 8 étoiles en face. L'aspect ici. Les dégâts de l'aspect ont été vraiment très bons. Une carte verte pour soigner. Ah, dommage. Allez, on va tanker un peu sur Piccolo. On switch un peu. On tanker un peu sur tout le monde si possible. Ok, le main déjà. Je ne pense pas qu'il tue le Cacarotte là. 1.7 million de points de vie, ça m'étonne. Ouais, alors en vrai, ce n'était pas loin. En vrai, ce n'était quand même vraiment pas loin. Bien joué, le Steve. Et il finit par prendre le kill. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va être très dur. Oh my god. La prédominance Blast qui nous embête bien comme il faut là. Le petit qui passe, il voulait tap-attaque en face, je m'en doutais. J'aurais du transfo. Ah ouais, non, c'est trop dur. C'est trop dur, frère. Laisse tomber. Ok, bon, c'est le premier game. Après, on est vraiment face à une maxi team. Mais ça m'a l'air d'être quand même très compliqué. Mécaniquement, la team, c'est faible en fait. Par contre, les dégâts du Goku, là, je signe. Je signe tous les jours. Alors, on essaye. Sachant qu'il a déjà fait le main en plus avec le Gohan rouge. On tente. Jusqu'au bout. M. Je m'en vais à Kolaouin, là. Mais même sans le main, il me fait mal. C'est un truc de ouf. C'est le kill, ça. Let's go, mon gars. Let's go. Ça, ça fait plaisir, bordel. On a gagné face à une maxi team Métissade. Alors, on a contré le Rising Rush. On ne gagnait jamais sans contré le Rising Rush. Mais même, ça fait quand même extrêmement plaisir de gagner avec notre équipe face à une team Métissayenne. Premier game qui se passe. Goku Kakarot n'a pas été super efficace. L'équipement de rancé, ça, ça fait plaisir. Mais par contre, en vrai, le combo, il fait mal. Le Goku bleu, quand même. Je suis choqué, sachant qu'il est 9 étoiles. Il y a quand même une marge. Il fait mal. La vérité, il fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'il ferait aussi mal que ça, le personnage. Alors, là, en face, il a vraiment une très jolie team qui devint. Honnêtement, je ne croise pas les meilleurs match-up, là. On ne peut pas se mentir. En face, il a Vados 14 étoiles, Végétoblou 14 étoiles, que des équipements Z. Bon, ça ne va pas être simple du tout, même. Mais notre team, elle peut faire le taf offensivement, donc on va voir. En fait, j'ai vraiment zéro technique. Enfin, défensivement, il n'y a rien, quoi. Je ne détruis pas de cartes, je n'ai pas de cover, il n'y a rien. C'est vraiment ça qui est compliqué. Voilà, le perfect dodge. Mais c'est un régal, le perfect dodge dans le jeu, vraiment. Ah, bordel ! Bon, ben voilà, là, c'est l'exact opposé que la game d'avant. On s'est fait rouler dessus, on n'a rien pu faire. Ah, c'est relou, ça. C'est relou, ce genre de game. Et bon, là, il y avait un trop gros gouffre, je suis mort à une vitesse. Et surtout, comme je vous dis, une fois que je me fais attraper, je n'ai rien défensivement, en fait. Je ne peux pas réaliser la moindre cover, je ne peux rien faire. Je ne peux pas détruire des cartes, je ne peux pas retirer du ki. Je joue une team de 2002. Et même avec le Racing Rush en Vados, on ne gagnera pas, là. Ça, c'est sûr. Tiens, waouh ! Bon, ok, attends, c'est toi le VGT en face. Allez, il va peut-être mettre Vados. Nickel. Je devrais le tuer, quand même. En dernier, quand... Oh, ouais, non, mais gros, gros, on est où, là ? Oh ! Vas-y, ben, finis la game, frérot, s'il te plaît. On enchaîne. Alors, Ki Divin, c'est vraiment un match-up terrible, parce que le problème, c'est que... Prendre le Goku bleu face à Toppo, c'est une très mauvaise idée, hein. Il me lock, il me met de Blast, je suis mort, littéralement. Donc, Goku bleu ne me semble pas réellement possible à pic ici. On n'a pas de personnage vert pour contrer le Goku bleu. Et si je prends le Vegeta violet Zenkai, ce que je vais faire, là, d'ailleurs, je vais prendre le Vegeta violet Zenkai, forcément, mais... Si je le prends, le Vegeta Evolution va me poser des gros problèmes. J'ai un pivot Strike, ma team, elle est full Blast. Il n'y a rien qui va, les gars, franchement, ça n'a aucun sens. C'est vraiment pas ouf. En vrai, c'est dommage, parce que s'ils avaient inversé les pivots, j'entends par là, s'ils avaient mis le pivot Blast pour les Saga Z Saiyan, ça aurait été beaucoup plus fort. Parce que là, les seuls Saga Z Saiyan Strike qui sont aussi rouges, c'est le Nappa Zenkai. Ah, dommage. C'est le Nappa Zenkai et c'est le Goku free-to-play, quoi. Donc, c'est quand même... Enfin, comme choix, je trouve ça quand même bien débile, quoi, ça, eux. Super. Dommage que je n'ai pas récupéré Vegeta. C'était pas loin. Allez, donne-moi le boule de cristal, s'il te plaît. Ah, le jeu, il n'a pas envie. Il n'a pas envie qu'on gagne le jeu. Super. Merci de me la donner sur une Blast qui est maintenant lockée. Ça fait toujours plaisir. Je vais très certainement devoir Rising Rush, là. J'aurais bien aimé pouvoir faire le kill 100, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Allez, s'il te plaît, pas de contre, parce que là, ça serait trop dur, honnêtement. Ça serait trop dur. Alors, après, la team offensivement, elle a ses armes. Je ne dis pas l'inverse. Offensivement, l'équipe, elle a réellement ses armes. Mais défensivement, c'est... Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. C'est le néant. Et même offensivement, il y a ses armes, mais c'est genre, bon, voilà. Il y a des trucs, quoi. Tout comme il y a des trucs dans n'importe quel sim, finalement. Ah, je n'ai pas attendu assez longtemps. Pourtant, j'ai attendu, mais pas assez longtemps. Ça, je m'en doutais. Je m'en doutais. Pas naïf là-dessus. Est-ce qu'il tue, Piccolo ? Non, loin de là, même. Après, il a mis la super saignée, hein. Donc, il faut gratter, maintenant. Et ça, ça... Bah, ça tue, ça, façon. Ah, non, ça tue pas. Ok. On va s'en sortir, je pense. Après, j'ai vraiment beaucoup mieux joué que lui, là, dans la game. On ne va pas créer victoire trop vite, parce que ce n'est pas fait, encore. Et la rising rush. On ne va pas réussir à gagner, les gars, cette game. Il a récupéré l'esquive. Bon, par contre, il a récupéré l'esquive, mais il n'a plus de cartes. Elle est faite. Elle est faite, mon gars ! Let's go ! Ça, ça fait plaisir. Elle est faite avec une team comme ça, face à une grosse team qui divin, là. Ça, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Bon, on va s'arrêter ici pour le showcase. C'est très dur à jouer, les gars, surtout quand vous êtes plutôt bien classés. La team, elle a ses forces. Je ne dis pas l'inverse. Je vous déconseille honnêtement de jouer ça si vous souhaitez monter en ladder. Maintenant, si vous voulez jouer pour vous amuser, c'est une team qui peut être intéressante. Comme vous l'avez vu ici, elle s'en sort quand même pas si mal que ça, la team. La défense offensive, défensivement, c'est zéro. Donc, si vous voulez jouer le Goku et le Karoq, le premier showcase, et je pense, celui vers lequel il faut se diriger, si vous voulez rentabiliser le perso pour en faire des belles choses, et gagner des games plus ou moins facilement, parce que là, vous allez faire des belles choses, mais ça va être plus dur, tout simplement. J'espère que le showcase vous aura néanmoins quand même plu. Passez une excellente journée. Bye bye tout le monde. Ciao.